L'association de gestion du fonds d'insertion des personnes handicapées est là pour accompagner les entreprises, accompagner l'ensemble des acteurs du secteur emploi handicap à savoir mieux intégrer les personnes handicapées en emploi. Toutes les filières sont bonnes, celles des entreprises adaptées, celles via Pôle emploi, via Cap emploi. On accompagne les référents handicap à se professionnaliser et on a aussi un rôle très important d'apporter les solutions de compensation financières, aides techniques, prestations de spécialistes qui vont aider à trouver les solutions finalement et laisser personne au bord de la route. Le rôle que l'on peut avoir c'est de faire connaître la réforme, d'apporter des solutions de compensation pour qu'elles soient encore plus adaptées au regard des parcours des personnes, dynamiser les territoires et finalement mettre les acteurs autour de la table, apporter aussi des solutions du type mettre ensemble entre offres et demandes, puisqu'on a d'ailleurs un job board qui peut appuyer à cela. Et on a aussi comme rôle finalement de gérer pour le compte de l'État la partie du plan d'investissement dans les compétences qui concerne les entreprises adaptées et qui va consister à appuyer les entreprises adaptées dans la partie formation et permettre des financements des entreprises adaptées pour l'ingénierie de formation et pour la formation dans ces parcours vers les entreprises. Alors tout le monde peut nous contacter puisqu'on souhaite aussi finalement pouvoir répondre directement parfois et s'assurer qu'il y ait des réponses à tous. Bien évidemment les acteurs peuvent être, les personnes peuvent être demandeuses d'emploi, salariés et ont leurs correspondants habituels. Mais qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, on leur expliquera ce à quoi elles ont droit, quels acteurs peuvent les accompagner, leur donner de l'information et suivre finalement qu'elles ont aussi des réponses. Nous sommes organisés en 14 délégations régionales qui sont présentes sur 20 sites aujourd'hui dans quasiment l'ensemble des régions. Et donc oui, il y a des numéros, il y a des sites internet à partir desquels on peut contacter, on peut aussi laisser un message et on vous répondra.